Bonjour à toutes et à tous, l'huile de menthe poivrée fait certainement partie de ses huiles les plus utilisées en aromathérapie et il n'est pas rare que ce soit la première huile qu'on achète sans forcément mesurer l'étendue de toutes ses propriétés. Aujourd'hui je vous propose de la voir dans le détail, voir les situations dans lesquelles son utilisation est pertinente en notant bien que malgré sa popularité elle n'est pas adaptée aux personnes enceintes à l'étante de moins de 7 ans mais je reviendrai sur les contre-indications en fin de vidéo. Pour la présenter brièvement c'est une menthe hybride de la famille de l'amiacée, hybride car issue du croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte, ce qui explique le X dans son nom latin, monta X piperita, le X signifiant que c'est une plante hybride. Concernant ses propriétés thérapeutiques on va principalement retenir quatre grands axes. C'est une huile très active sur la sphère hépato-digestive, un deuxième axe lié à ses propriétés anti-infectieuses, un troisième axe sur la gestion de la douleur et de l'inflammation et enfin un quatrième axe sur son effet sur le psychisme. Concernant la sphère hépato-digestive, c'est clairement l'huile des digestions difficiles avec tout ce qui va avec, spasme, ballonnement, etc. C'est l'huile qu'on prend après un repas bien chargé, un repas de fête, un repas qui malmène le foie. On prend une à deux gouttes sur une nuit de pain, on peut faire ça deux à trois fois par jour, on peut éventuellement le faire sur quelques jours, mais l'huile essentielle de menthe poivrée n'est pas une huile qu'on peut utiliser quotidiennement. Si on ne veut pas utiliser la voie orale, on peut toujours utiliser la voie cutanée, dans ce cas on met deux à trois gouttes dans la main avec de l'huile végétale et on masse ensuite le ventre. On peut également l'utiliser contre le mal des transports, directement en olfaction ou alors une goutte sur une nuit de pain. Elle est efficace contre la gastro et ça me permet de faire le lien vers le deuxième max thérapeutique lié à ses propriétés anti-infectieuses. En effet, l'huile essentielle de menthe poivrée est une très bonne anti-infectieuse avec une bonne action antivirale due à la présence de menthol. Donc pour la gastro, on peut tout à fait l'utiliser, que ce soit par voie orale ou par voie cutanée. Son activité anti-infectieuse peut être utile en cas d'herpès également, dont elle va également soulager les démangeaisons. Mais on peut tout à fait aussi l'envisager pour toutes les infections respiratoires du style rhinite, sinusite, otite, etc. Dans ce cas, on peut sentir directement deux gouttes sur un bouchoir ou on peut tout à fait prendre, je vais faire un exemple, on met une trace sur un doigt par exemple et on porte à la bouche. Et on peut faire ça plusieurs fois dans la journée. Sinon, on peut également la mélanger avec de l'huile végétale pour faire un massage sur la poitrine et sur la gorge ou mieux l'intégrer dans une synergie puisqu'elle va aider à fluidifier les sécrétions bronchiques et en plus, elle a une activité antalgique et anti-inflammatoire. Et ça fait ma transition vers le troisième axe thérapeutique puisqu'on n'y pense pas toujours, mais l'huile essentielle de menthe poivrée est aussi très efficace sur les douleurs du style marteau sur les doigts ou orteil au coin d'un meuble. La présence de menthol va stimuler les capteurs de froid, ce qui va diminuer la douleur. En fait, on met deux à trois gouttes directement sur la zone de choc pour obtenir un soulagement rapide. Elle est également utile dans d'autres types de douleurs comme les douleurs articulaires ou les douleurs rhumatismales. Un autre type de douleur dans lequel on a l'habitude de voir la menthe poivrée, ce sont les maux de tête. Mais attention, elle n'est pas toujours efficace. Elle est efficace quand le mal de tête trouve son origine soit dans des contractions musculaires, soit est d'origine hépatique. Mais attention, on ne peut pas l'utiliser pour soulager un maux de tête qui est lié à l'hypertension. Si vous souffrez de migraines chroniques, je vous invite plutôt à regarder ma vidéo sur les migraines. Je mettrai le lien en fin de vidéo. En tout cas, ça fait du bien la tête et c'est parfait pour ma transition vers le quatrième axe thérapeutique, l'action sur le psychisme. L'huile essentielle de menthe poivrée est une tonique stimulante cérébrale, notamment pour le coup de pompe de début d'après-midi pendant la digestion. Et ça fait écho à ses propriétés facilitant la digestion. Et pour la petite histoire, quand j'étais à l'école des plantes, il n'était pas rare de sentir la menthe poivrée dans la classe en début d'après-midi et c'est vrai que ça aide à retrouver un peu de concentration et d'attention. Il serait donc dommage de limiter la menthe poivrée à une seule utilisation. Elle a bien sûr d'autres propriétés que je n'ai pas mentionné ici. Mais il me semble important si on veut apprivoiser une huile essentielle de commencer à l'associer à un nombre limité de cas pour bien comprendre comment elle fonctionne et entrevoir son champ des possibles qui est bien plus vaste. Par contre, il est bien important de garder à l'esprit ses contre-indications et ses précautions d'emploi. Elle n'est pas adaptée aux personnes enceintes, allaitantes de moins de 7 ans. Elle n'est pas adaptée en cas d'asthme ou d'épilepsie. En cas d'hypertension, elle est déconseillée mais là on peut relativiser puisque une utilisation ponctuelle est sans danger. Toutefois, on ne l'utilisera pas, comme j'ai dit tout à l'heure, pour soulager un mal de tête lié à de l'hypertension. Ce n'est pas une huile qu'on peut utiliser tous les jours. On ne l'utilise que ponctuellement sur quelques jours. C'est une huile qui peut devenir toxique à forte dose et qui peut endommager le tissu cérébral. Mais pas d'inquiétude, quand elle est utilisée correctement, elle est sans danger. Pour vous aider à bien choisir une huile de menthe poivrée, je mets la composition chimique type dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je détaille la composition chimique dans la vidéo ou bien que je reste centré sur l'aspect thérapeutique et que je mette ce détail dans la description de la vidéo. En résumé, on retiendra donc bien les quatre axes principaux dans lesquels on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, son action sur la sphère hépatodigestive, ses propriétés anti-infectieuses, ses propriétés dans la gestion de la douleur et de l'inflammation et son action sur le psychisme. Voilà, j'espère que cette synthèse sur la menthe poivrée vous aura été utile. N'hésitez pas à l'ajouter à votre trousse d'aromathérapie car elle fait clairement partie des huiles indispensables. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.